M. Thierry Meyssen, vous êtes écrivain, journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire. Vous vous trouvez actuellement en Syrie, à Damas. Aujourd'hui à Damas, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie a rencontré le président syrien, M. Bachar Al-Assad, rencontre au cours de laquelle M. Bachar Al-Assad a en fait affirmé l'engagement de son pays à soutenir tout effort sincère pour résoudre la crise dans le pays commun. Expliquez-vous en fait cette rencontre entre M. Brahimi et le président Assad. M. Brahimi est le représentant officiel du secrétaire général des Nations Unies et de celui de la Ligue Arab. Donc il était bien naturel que le président syrien le reçoive, même si les objectifs de M. Brahimi sont quelque peu douteux. Je veux dire par là que très officiellement, M. Brahimi nous parle de la paix en Syrie, mais il n'est pas certain que ce soit le sens exact de sa mission. En tout cas, ce n'est pas... Et pourriez-vous vous développer sur le sujet, s'il vous plaît, sur ce sujet ? Ce n'est pas dans sa lettre de mission. Sa lettre de mission ne parle pas de la mise en œuvre du plan Anan ou de choses comme ça. Donc il y a un doute sur l'objectif réel de M. Brahimi et la volonté réelle du secrétaire général de l'ONU et du secrétaire général de la Ligue Arabes. Quoi qu'il en soit, cet entretien a eu lieu. Et le président syrien a développé une ligne extrêmement simple. La Syrie est prête à toutes sortes de concessions et de tenir par elle-même des gens engagés dans un processus très important de réforme politique. Mais il y a une condition à la réussite de ce processus et une condition à toute concession qui serait faite sur des demandes étrangères. C'est l'arrêt des violences, c'est-à-dire le retrait immédiat des djihadistes qui sont envoyés de l'étranger dans ce pays et l'arrêt immédiat de livraison d'armes à ces djihadistes. Donc je ne sais pas si M. Brahimi a la compétence pour répondre à cette demande ou s'il a la possibilité de rencontrer les gens qui alimentent en combattant et en armes le conflit actuel dans le pays. Nous verrons. En tout cas, la position du président Assad se trouve être clairement soutenue aujourd'hui par plusieurs puissances importantes, à commencer par la Russie, mais on l'a vu aussi avant-hier par le Saint-Siège, qui a pris exactement la même position. Lorsque le pape Benoît XVI s'est rendu à Beyrouth, il n'a pas manqué de souligner le fait qu'alimenter cette guerre et particulièrement livrer des armes pour cette guerre dans ce pays, c'est un péché à ses yeux, c'est quelque chose qu'il a condamné. Et le président syrien, en fait, a appelé à un dialogue inter-syrien, c'est-à-dire pas question d'accepter toute ingérence étrangère ? Bien entendu, et dans cet état d'esprit, il a ouvert la porte. Et là, dans une semaine, le président syrien s'est engagé à recevoir des représentants de l'opposition basée à l'étranger, pourvu que ceci ne soit pas lié aux événements militaires que nous connaissons. Donc voilà, il paraît qu'il y aura une délégation de plus d'une vingtaine de leaders de l'opposition politique installés à l'étranger qui vont bientôt arriver à Damas pour le rencontrer. M. Messon, en fait, comment expliquez-vous les propos de M. Brahimi lorsqu'il dit que la crise en Syrie est une menace pour le peuple syrien, pour la région et pour le monde entier ? Eh bien, je suis heureux que M. Brahimi s'en rende compte. C'est une évidence depuis le début. Les gens qui ont provoqué cette guerre, et je rappelle, je réitère le fait, je dis que c'est une guerre provoquée de l'étranger, avec des combattants étrangers, ça n'a rien à voir avec un soulèvement intérieur et avec une répression, comme le prétendent les médias occidentaux. Donc les gens qui ont fait ça, s'imaginaient qu'ils seraient en mesure de renverser rapidement le gouvernement syrien, de démanteler l'armée syrienne, d'installer un gouvernement pro-occidental et pro-israélien à la place. Ça n'a pas été possible. Ils ont échoué dans leurs tentatives militaires. Et maintenant, ils se trouvent avec un conflit qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes et qu'ils rejaillissent sur l'ensemble des voisins. On a vu d'ores et déjà des troubles importants au Liban, mais on voit des conséquences économiques désastreuses pour des pays comme la Jordanie ou la Turquie. Donc, si on continue à entretenir ce foyer de combat comme ça, on va le voir déborder sur les autres États et inévitablement prendre une dimension au moins internationale, sinon mondiale.